Musique Ah ah! Pourquoi n'est-elle pas encore debout? N'est-elle pas en retard pour son rendez-vous? Ah ah! Mélodie? Mélodie? Qu'est-ce qu'il y a? N'as-tu pas vu l'heure qu'il est? Il est 10 heures. Et tu disais avoir rendez-vous à 8 heures. Tu sais que c'est impoli d'entrer dans la chambre de quelqu'un de cette manière. Écoute, je voulais juste... C'est-à-dire que tu me sors. Pardon? Tu m'as entendu. Sors juste. Mélodie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas ma mère. Laisse-moi tranquille. Va-t'en! Mais... C'est bon, c'est bon. Je m'en vais. La prochaine fois, Cogne. Et attends qu'on te dise d'entrer. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis juste venue lui rappeler son rendez-vous de 8 heures. Je suis juste venue lui rappeler son rendez-vous de 9 heures. Allô, madame? Où est ma voiture? Où est ma voiture? Ah, madame, je suis désolé. J'ai déjà terminé. Je vous l'apporte tout de suite. Désolé pour toi. Désolé pour toi, stupide. La voiture que j'ai apportée depuis hier. Tu me dis désolé. Hé, madame. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'ai déjà terminé. Écoute. Tu as 30 minutes pour me l'apporter. Sinon, tu verras l'autre côté de moi. Bébéla. 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 Odjo? Euh, eh, monsieur Mario, comment vous allez? Je vais bien. Odjo, pardon, s'il te plaît, s'il te plaît, vérifie ma voiture. Je ne sais pas, ça fait un bruit agaçant. J'entends un bruit. Ok, monsieur Mario, je vais le faire. Mais attendez, vous voyez cette voiture? La propriété m'attend tout de suite. Je dois ramener cette voiture chez son propriété tout de suite. Cette femme m'a déjà appelé deux fois de suite. Elle veut même me taper. Wow, combien de temps ça te prend? Elle vit juste là, à deux pâtés de la rue. Euh, ce n'est pas loin. Peut-être 20 à 30 minutes. S'il te plaît, je dois partir. Attends, Odjo, écoute. Odjo, pourquoi ne me laisses-tu pas... ...livrer la voiture pour toi? Oui, je peux le faire pendant que tu travailles sur ma voiture. Pour gagner un temps, écoute, j'ai une importante réunion que je ne peux pas manquer. Et je ne peux pas conduire cette voiture dans cet état, s'il te plaît. Ah, cette femme, je ne vais pas d'embrouille. Ok, attends, attends, je vais d'abord vérifier ta voiture. Je sais ce que j'ai fait, hein? Patientez, patientez, j'arrive. Ok, j'attends alors. Le pneu. Le pneu juste à côté. Monsieur Mario. Oui? Il y a Clévisan. Es-tu sérieux? Ça, c'est Percy. Ok, alors, qu'est-ce que... Je dois la changer. S'il te plaît, dépêche-toi. Euh, s'il te plaît, va lui donner... Je le ferai, ne t'inquiète pas, je le ferai. Elle est fragile. Je le ferai, juste, envoie-moi l'adresse. Pas de problème, pas de problème. Je te l'envoie. Ah, monsieur Mario. J'ai besoin d'argent pour acheter les outils qu'il faut pour vos clévoitures. Oh, combien? Euh, c'est 5 000, 5 000. Ok. Prends ça, j'ai ajouté l'argent de transport. Ah, ok. D'accord. Je vais le faire tout de suite. D'accord. Va lui livrer ça, maintenant. Je vais réparer ta voiture. Ok. Oh, Joe? Où est ma voiture? Euh, ma... Je, je, mon collègue, mon collègue vous la porte. Il est sur le point, euh, d'arriver chez vous. Ton collègue la porte, ça fait combien de temps maintenant qu'il est en route? Hein, Ojo? Qu'est-ce que ça signe? Tu joues avec moi? Ok, pas de problème. Pas de problème, je vais juste prendre un taxi. Et tu sais quoi? Je me paierai avec ton argent. Madame, n'appelle pas un Uber. N'appelle pas un Uber. Stupide. Dans quoi je me suis mis? Il ne faudra plus me payer maintenant, hein? Je peux voir que tu ne veux plus de moi chez toi. Juste, arrête. Avec le chantage. Eh, bonjour. Uh-huh. Je suis venu livrer la voiture. Chut, donne-moi mes clés. J'espère qu'elle marche. Ah, ah, ah! Je pensais que vous l'aviez réparée. Euh, je, je, je... Attends, donne-moi ça, je vais vérifier. Hé, oh, Joe! Hé, mon Dieu! Au lieu de mieux apprendre votre travail, vous voulez plutôt porter de bonnes chaussures. Vous travaillez à la banque? Écoutez, madame, je suis vraiment désolé. Je suis sûr que c'est... C'est quoi? Écoutez, madame, je suis sûr qu'il n'y a rien de... Claire, que le temps pour réparer ma voiture. Vous l'utilisez pour porter des chaussures et des chemises. Vous travaillez à la banque? Madame, avez tout le respect que je vous dois. Vous n'avez pas le droit de me parler ici. Tu vas te dire? Ferme ta bouche. Hein? Comment dois-je vous parler? Mécanicien, comment dois-je vous parler? Tu sais quand est-ce que j'ai amené cette voiture? Ton patron et toi, vous êtes malades. Vous savez quoi? Je n'ai pas du temps pour ceci. Voilà vos clés. Hé, où est-ce que tu penses aller? Où est-ce que tu penses aller? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, madame? Tu ne répars pas cette voiture. Je ne te laisserai pas aujourd'hui. Je ressemble à un mécanicien. Êtes-vous de normal? C'est moi la mécanicienne. Tu demandes ça à qui? Tout d'abord, tu ressembles à un arnaqueur. C'est ce à quoi tu ressembles. Arrange ma voiture, je parle français, t'es stupide. Wow. Oui. Vous êtes folle. Folle! À qui, à qui tu... Hé, 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 hé. Mélodie, râme-toi. Arrête ça. C'est ta mère qui est malade. C'est bon. Regarde-le, il n'a rien de pari. Tu dois t'étenir. Êtes-vous folle? Je suis folle. Êtes-vous malade? Est-ce une blague ou quoi? Je suis folle. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? À qui tu dis ça? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu parles? Mais madame, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Écoutez, je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, madame? C'est ton parti. Mais t'es malade. Stupide. Il est évident que quelque chose ne va pas chez vous. Oh mon Dieu. Je m'en vais ici. Reviens ici. Des bêtises. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas? N'importe quoi. Reviens là. De la pure folie. Sous-titrage ST' 501 Cetive n'est pas un mécanicien. Ah. Des cartes bancaires. Ceci doit être sa carte bancaire. Allô? Oui, qui est-ce? Salut. Mon nom est... Eni. Eniola. Je suis la fille de la maison dans laquelle vous avez livré la voiture ce matin. Oh, écoute, écoute. Tout d'abord, je ne suis pas mécanicien. Je sais que vous n'êtes pas mécanicien. J'ai trouvé votre portefeuille dans la voiture. Oh. Wow. Je... Je... Le truc, c'est que... Je n'ai pas de temps pour ça maintenant. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez passer à le récupérer plus tard. Ok. Ok. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Attendez une seconde. Pourquoi êtes-vous subitement gentil avec moi? Vous m'avez littéralement agressé il y a quelques heures. Euh... Ce n'est pas moi. C'était ma meilleure amie. Et... Je vous prie de l'excuser. Ok? Elle est de mauvaise humeur. Ok. Je comprends. C'est évident que... Vous n'êtes pas comme votre amie. Je veux dire, votre amie est une terrible personne. Elle est impolie envers moi et je ne voudrais plus la revoir. Une fois de plus, je vous prie de lui pardonner. Euh... Peut-être... Euh... J'enverrai... Euh... Un chauffeur récupérer le portefeuille. Et s'il ne pourra pas venir, moi-même, je viendrai le récupérer. S'il vous plaît, faites-le. Merci. D'accord. Comment est-ce possible? Quoi? C'est incroyable. Allô? Monsieur John? Euh... Oui, je suis là depuis un moment. Il est en chemin? Non? Ok. Pas de problème. Non, ça va, ça va. Ah... Ah... Waouh, waouh, waouh. Pourquoi n'avoir pas averti plus tôt? Je veux dire, Dieu vient de m'offrir la plus belle chose sur cette terre. Je suis désolé. Nous n'allons pas acheter. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé, Mélodie ? Euh, monsieur, je ne sais pas. Il a juste, euh, opté parti pendant le moment de négociation. Ironie, il s'est plaint de votre comportement. Mélodie, comment osez-vous ? C'était notre plus gros client et nous comptons beaucoup sur ce marché. Vous serez pénalisé pour ça, Mélodie. Bonne journée. Bon. Mélodie, écoute, tu devrais te calmer. Il doit avoir une solution à ça. Je ne pense pas. Mais comment ai-je pu être aussi stupide ? Au point de perdre le poids le plus vital. Ce gars n'avait rien d'un mécanicien. Il essayait juste de ramener ma voiture le temps qu'on puisse arranger la sienne. Et là où en sommes-nous ? Tu sais, j'ai vu sa carte dans son portefeuille. Il l'a oublié dans la voiture. Mais Mél, pourquoi étais-tu si agressive ce matin ? Qu'est-ce que tu avais ? Tu ne te rappelles donc pas ? Aujourd'hui, c'est le 30 août. C'était censé être mon supposé... Jour de mariage. Oh non, Mélodie. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Viens par là. Ça va aller, ça va aller. OK ? Tout ira bien. Tu as la vie devant toi. Crois-moi. Femi ne te mérite pas. Tu sais, à des moments, je me regarde et je sens comme si je m'audite... Non, ma puce, non. Tout est juste stagnant. C'est comme si rien n'avance. C'est si dur d'avancer, très dur de trouver un garde dans cette ville. Je sens que quelque chose ne va pas chez moi. Mél, il n'y a rien de loup chez toi. Tu trouveras un homme quand le moment sera venu. Comme ! Il n'y a plus de temps, je ne trouve de garde nulle part. Ça va, tout ira bien. Cesse de pleurer. Ça va, tout ira bien. Il viendra. Crois-moi. OK ? Essaye juste de croire en toi. OK. Mel, tu devrais te calmer, OK ? Il n'est pas dit que tu perdes ce travail. Jamais. Tout ceci sera résolu. Tu... Tu comprends ce que ça implique, n'est-ce pas ? Désolée. Ça pourrait bien être. Allô ? Oui, allô. C'est Mario, le monsieur qui a oublié son portefeuille dans la voiture de votre amie. Je suis dehors. Pouvez-vous me la porter ? Il dit qu'il est dehors. Je lui ai dit de venir. Allô, vous êtes là ? S'il vous plaît, pourquoi ne pas entrer ? Prendre le portefeuille. Il n'y a personne ici pour vous la porter. Et je suis en train de cuisiner. Honnêtement, je ne pense pas vous la venir. S'il vous plaît, ne pouvez-vous pas le donner à votre gardien pour qu'il me la porte ? Ah bah ! Hein ? Pourquoi voulez-vous que ce soit le gardien qui vous la porte ? Et pourtant, vous pouvez venir le chercher vous-même. Le faire monter et descendre. Ok, bien, bien, bien. Je... Une minute, votre amie est-elle là ? Euh... Non, non, elle n'est pas là. Bien, je viendrai. Euh... 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 Je viendrai le chercher. Ok, merci. Il arrive. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Calme-toi. Assez-toi. Qu'est-ce que je... Allez. Je veux dire... Que dois-je lui dire ? Comment... Comment dois-je m'y prendre ? Je ne veux pas perdre mon boulot. Mel, mais il a dit qu'il va entrer. Je ne sais même pas comment j'ai tout mélangé. Ça n'a juste pas de sens pour moi. Mel, tu dois rester calme. Écoute, sois relais, calme-toi. Il est en train de venir. Ok. Mais que dois-je dire ? Qu'il vienne d'abord. Ok. Je suis vraiment désolée. J'étais en cuisine et si je laissais ma marmite, elle allait gramer. C'est bon, c'est bon. Je comprends. Alors, puis-je avoir mon portefeuille, s'il vous plaît ? Ah bah... Pourquoi ne restez-vous pas pour manger ? Ou vous êtes pressé ? Oui, je le sais actuellement. J'aurais aimé goûter à votre repas, mais je dois me rendre quelque part maintenant. Ok, ok. Je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon amie n'est pas comme ça. Elle vit une mauvaise journée. Je suis sûre que si je vous l'explique, vous comprendrez. Comprendre quoi ? Pourtant, il a été dur avec un inconnu au point de l'insulter. S'il vous plaît, n'abandonnez pas ainsi. Je m'en veux tellement. Et je vous promets que ça ne se produira plus jamais. Je ne voudrais pas que ça empêche les transactions avec ma compagnie. Attendez, 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 attendez. Donc, c'est juste pour la transaction ? Non, non, non. Vous savez quoi ? Je n'ai pas de temps à perdre. Donnez-moi ça. Je vous le promets, je suis désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas touché ton repas. J'ai totalement perdu la petite. Je sais. Mais tu ne peux pas continuer à te torturer. Ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas croire que j'ai laissé les actions de Femi et sa mère ruiner presque toute ma vie et mes jours. Je suis sur le point de perdre mon boulot. C'est exactement ce que je disais. Ma puce oublie ça. Que le succès et l'esprit libre soient ta priorité. Je veux dire, tu ne peux pas continuer à te faire plus de mal avec ces pensées. Tu sais que j'ai péniblement eu ce job. Ça ne fait même pas deux mois que j'ai eu ce boulot. Et là, je le perds. Mais j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je dois faire ? Bien, continue de t'excuser. Qui c'est ? Tu n'as pas vu comment il a réagi aujourd'hui ? Mais excusez. Essaye juste de te calmer. Ok ? Tout ira bien. Honnêtement, mec. Je déteste ça. La prochaine fois, tu conduiras. Tu conduiras. Tu sais que je n'aime pas conduire dans Lagos. Je préférerais utiliser un bateau. Tu sais que je n'aime pas aussi conduire. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je veux dire, je ne t'ai pas reconnu. Mec, sois relax. Je sais ce que je fais. Je l'espère. Car tu vois ce terrain. C'est l'idéal pour la réalisation de notre projet. Pour la énième fois, frère. Nous n'allons pas acheter ce terrain. Pourquoi ? Et où est le rapport avec ce qui t'est arrivé le matin ? Écoute, je vais donner une leçon à cette fille. Elle doit comprendre que ça ne se fait pas d'être aussi impolie et agressive à vers un inconnu. Mais elle t'appris pour un mécanicien. Pourquoi trouves-tu des excuses pour cette fille ? Je ressemble à un mécanicien. Mec, c'est toi qui accepte d'aller déposer la voiture parce que le mécanicien est occupé. Mec, oublie cette affaire et achète ce terrain. Avant que quelqu'un d'autre ne fasse une meilleure offre. Écoute, frère, nous n'allons pas acheter ce terrain. Trouve-en un autre. Mario, j'ai fait ma part. S'il te plaît, as-tu quelque chose à boire ? Oui, vas-y, c'est sur le bas. Tu ne me serres pas. Attends, donc, je vais conduire pour toi et je t'essaie en quoi boire. Sous-titrage ST' 501 J'y arrive. Bonjour, monsieur. Comment avez-vous fait pour arriver ici ? Un instant, un instant, un instant. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne veux rien entendre. J'ai appelé votre ami. Sortez d'ici. Je dis, sortez. Je vais répondre à ce diable. John. John, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie, cette merde ? Non, 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 John, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Ne me dis pas ça. Quelle est cette merde ? Non, 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 ne me dis pas. Sortez. J'ai dit, sortez de ma maison. Vous ne voudriez pas que j'appelle la sécurité. Vous ne le voudriez pas. Alors, s'il vous plaît, sortez de chez moi. Non, s'il vous plaît, si vous le demandez, je ne partirai pas. Je suis en train de perdre mon boulot. Je m'en fous. Vous pouvez bien perdre votre travail. Je m'en fous. Oh, vous êtes maintenant gentil et maintenant poli pour ne pas perdre votre travail. C'est hilarant. Vous voyez, je ne fonctionne pas avec les gens comme vous. Vous me dégoûtez actuellement. Juste, sortez de ma maison. Ok, ok, permettez que je vous explique. Hier était le 30 août. Ce jour, il y a trois ans, j'étais supposée me marier, mais je me suis fait plaquer à l'hôtel. Quoi ? Pourquoi ? Le jour de votre mariage ? Oui, alors je... On l'a kidnappée. Bref, on a dit qu'on l'a kidnappée. J'ai finalement compris que ça avait été planifié par sa famille. Sa mère, précisément, ne voulait pas de moi. Et ils ne voulaient pas que le mariage ait lieu. Ils ne sont pas venus. Attendez, attendez, attendez. Laissez-moi comprendre ça. Votre fiancé a-t-il fait quelque chose à propos de ça ? Rien. Je veux dire, il ne voulait pas être contre sa famille. J'étais si amoureuse de lui. Je ne savais pas que j'étais sur le point d'épouser un homme qui ne prendrait pas ses propres décisions. Écoutez, vous devez oublier tout cela. Vous ne devez pas laisser tout ceci vous détruire. Il ne le mérite pas. Et la douleur, la trahison de quelqu'un que j'ai aimé m'ont envahie. Et je ne sais pas, j'étais obsédée. Et j'ai agi de la sorte. Désolée. C'est... Ça ira. Ça ira. Juste, venez. Entrez. Oh, ok. Le jour de votre mariage, putain, c'est méchant. D'accord. Oh, ok. Tini. Ok. Bien. Ouais, tout y est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes un sauveur. Allez, ce n'est rien. De toute façon, j'aurais toujours acheté ce terrain. Bien, les gars, mon clavail est terminé. Je m'en vais. Ok, vous aurez la suite. D'accord. Merci. Je vous en prie. Mon pote, rentre bien. On le soutiendra. D'accord, prends soin de toi. En fin de compte, je suis vraiment désolé pour ce que vous avez traversé. Ah, ça va. Je m'en sortirai. Ça va aller. Je le sais. Alors, que diriez-vous? De déjeuner ensemble. Déjeuner? Écoutez, je ne veux pas, je ne veux pas. Des réponses négatives. Ok, mais... Ok, c'est bon. D'accord, ça marche. Et... Voyons voir... Je ne m'attendais pas à ça. T'es encore debout? Oh, oui. Mon réalisateur a besoin de ce script demain à la première heure, donc je dois rester debout pour le terminer. Ok. Bien. Salut. Bonsoir, Mario. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Mélodie m'a envoyé quelques photos Snapchat. Allez, il n'y a rien. Nous sommes juste allés dîner après avoir conclu un marché. C'est ça. Et le cinéma? Le karaoké? Oh, quelqu'un m'a trahi. Non, ce n'est pas vrai. Ok, alors, j'ai passé un bon moment. J'ai juste voulu partager ce moment avec elle. Vous savez, je suis content que vous soyez amusée. Je veux juste te dire merci pour tout. Écoutez, ce n'est rien. C'est tout et pas rien. Je suis reconnaissante. Merci. Ok, très bien. Je vous en prie. Alors, j'imagine que je dois partir. Oui, bien sûr. D'accord. Annie, bonne nuit. Ok, bonne nuit. Ok, bonne nuit. Bye. Cool. Ma puce. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que signifie tout ceci? Je croyais qu'il devait juste acheter le terrain et puis c'est terminé. T'es surprise? Rien de mystérieux. Il essaie juste d'être gentil, ok? Le marché conclut. Il a décidé d'illuminer ma soirée. Illuminer ta soirée avec un briquet et des allumettes. Pessimiste. Madame pessimiste, il est une bonne personne. Il n'y a rien à craindre ici. Je suis contente. Le marché conclut. Je suis contente. Je ne perdrai plus mon boulot. Et je suis contente d'être contente. Bien, je suis heureuse que tu aies surmonté cela. Merci. Et sur ce, bonne nuit. Meilleur à toi. Bonne nuit, ma puce. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonjour. Hola. T'as dormi? C'est déjà le matin? Oui, en effet, et je suis prête pour aller au travail. Oh, OK. Devine quoi? Mario veut me présenter à deux de ses amis qui veulent acheter le terrain. Et ils sont prêts pour cela. Wow. C'est si gentil de sa part. C'est si merveilleux et je suis très contente et je ne veux pas être en retard, donc je dois partir à plus. D'accord, mais mon film sera diffusé ce soir à la télé, à 20h40. Et je voudrais le regarder avec toi, s'il te plaît. Tu devrais vite rentrer pour qu'on le regarde. D'accord. Au revoir. Bye. Je veux dire, c'est facile pour moi. Alors, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait et en récompense, je veux t'amener dîner. Écoute, je veux dire, j'apprécie vraiment le geste, mais ça ira, ça ira. Ne compte pas refuser cela, j'insiste. Écoute, je veux dire que tu as travaillé vraiment dur et tu mérites cela. Ok, je sais que... Mais tu connais ma commission dans ce marché. Tu ne sais pas ce que j'ai gagné. Allons-y. Tu viens juste de m'appeler bébé ? Ah non, désolé, j'ai... Non, 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 ça va. C'est... C'est mignon, j'aime ça. Ok, alors, c'est un oui ? Oui. Ok, on y va ? D'accord. Oh, vous êtes là. Ouais. Entrez, entrez. Bien, je ne vais pas rester longtemps. Je vais juste prendre un verre d'eau et rentrer. Non, non, je t'en prie. C'est un film de l'un des meilleurs scripts que j'ai écrits. Il sera diffusé sur écran géant dans quelques minutes. S'il te plaît, prends place et regarde avec nous. Écoute, j'ai besoin des critiques de mes proches pour pouvoir m'améliorer. Tu sais que je dois rentrer. Je sais, mais c'est très important pour elle. En plus, tu ne vis pas loin, tu peux partir à tout moment. Ok, c'est bon, je vais rester regarder le film. Merci. Ok, prends place. Prends place. Ok. Et moi, j'arrive. Ok, il y a quelques rafraîchissements, ok ? Du soda. Dis-moi juste ce que tu veux. Ok, j'arrive. Ok, ok, c'est intéressant. Ma bus, quoi de neuf ? Comment c'était ? Attends, attends. Cela n'explique pas tout. Maintenant, commence à parler. Ok, alors, il m'a mené chez deux de ses amis. Je les ai emmenés sur le site. Ils ont aimé les parcelles. Et ils ont payé l'avance aujourd'hui. Promettant de verser le reste à la fin du mois. Plus ! Wow ! Oui ! Ce qui veut dire que tu seras pleine aux os quand ils finiront le paiement. Hum-hum. Ce qui veut dire que tu auras bientôt une nouvelle voiture et nous irons dans un appartement plus grand. Non, personne n'ira nulle part. Plus, je dois investir cet argent. Parce que personne ne sait quand est-ce que j'aurai encore une telle commission. Je dois dépenser sagement. Ce gars est juste. On dirait que Dieu l'a envoyé pour essuyer toutes mes larmes. Mais tu as failli laisser ton passé le gâchis. Ma chère, regarde-moi. Mes ennemis s'attendent à se moquer de moi, mais je remercie Dieu. Amen. Amen. En passant, ce n'est pas tout ce que tu as à dire. Je peux voir de l'amour. Je veux dire, avez-vous un... Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles. De quoi est-ce que tu parles ? Je suis perdue. Allô ? Je pense qu'on devait regarder un film. Oui, mais allez... Va prendre soin de mon invité, j'arrive. Ah, cette fille t'aime le comérat de toi. Bien sûr que oui, tu me le dois. Rien du tout. Tu me le dois, tu me le dois, ce rago. Je veux dire... Qui me le dira ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est flou ? J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Ça ne ressemble à rien. Qui a fait ce travail ? J'ai dit, qui a fait ce travail ? Pour la unième fois, qui a fait ce travail ? Victoria, je peux voir que tu n'aimes pas ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi ? Non, madame, je... Veux-tu me resserrer ça tout de suite avant que je ne m'énerve ? Ah ? Ah ? Que signifie « ah » ? Retire-moi cette merde. C'est parti, c'est parti. Merci. 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 Écoute, pour être honnête avec toi, je ne suis pas le genre de personne qu'on peut vraiment impressionner, tu sais. Mais vraiment, ce film est très, très, très réussi. Ça m'a vraiment touchée. Très d'émotions. J'ai failli pleurer en regardant ce film. Merci beaucoup. Tout est réussi. Je ne crois pas que c'est sorti de ton cerveau. Je sais, mon but est de faire plaisir. Félicitations. Tu sais, je pense que tu devrais commencer à réaliser tes propres films. Euh... Je sais. Mais c'est avec le temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Bien. Hein ? Madame ? Je pense que je devrais partir. Euh... Désolée. Euh... Excusez-moi. Je dis... Merci pour tout ce que tu fais. J'apprécie vraiment. Écoute, ce n'est rien. Je veux dire, tu es une femme. Intelligente et travailleuse, tu mérites tout cela. Tu gagnes juste ton argent. Oui, mais... Je n'ai rien fait pour mériter tout ce que tu fais. Euh... Attends. Qu'avons-nous fait pour... Mériter... L'amour de Dieu ? Rien, pasteur Mario. Ok, je ne m'entendais pas à cela. C'est amusant. Vraiment. C'est beau de te voir sourire. Je veux dire... Merci de me faire sourire. Ok, je... J'imagine que je dois partir maintenant. Ok. Je t'accompagne alors. Ok. Ok. D'accord. Euh... Merci... Pour tout. On y va. Ouais. Oh... fifteen. Un, deux. So... C'est quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'aime Et je pense qu'il t'aime aussi Je peux le voir dans ses yeux Mais j'ai peur De quoi ? S'il te plaît, laisse cette peur derrière toi Que veux-tu d'autre ? Écoute, Cigar est beau Riche Il venait de te rencontrer Et il t'a déjà présenté à deux gros clients Par quel autre miracle Veux-tu comprendre que c'est l'œuvre de Dieu ? Donc, tu penses que je dois foncer ? Bien sûr ! Ma chérie, vas-y et prends ce qui t'appartient Écoute, laisse-moi te dire Ici, au Nigeria Les zombies sont rares comme un bon gouvernement Alors, de quoi parles-tu ? Ok Lance-toi Ok Je serai toujours de ton côté J'assurerai tes arrières, meuf J'assurerai tes arrières Oh, babe Désolée Mais il s'est cassé Vraiment ? Non, pas du tout Regarde ça Je suis le meilleur masseur De cette ville Donc, ne t'inquiète pas Je fais du bon travail Ok, c'est très bien Ok Tu sais Je pourrais aller chercher de l'huile de massage Non, c'est bien Pour plus de plaisir C'est bien Tu en es sûre ? Es-tu sûre ? Encore un peu plus Tu sais, je pensais que j'allais Finir avec Femi Parce que je l'aimais de tout mon cœur Mais Il n'était pas lent pour moi Oui Je Je suis désolé Désolée Pourquoi tu l'es ? T'as pas besoin Écoute Pour tout Ce qu'il t'a fait Tu ne le mérites pas Ça va J'aime bien Tu sais, j'ai peur Pourquoi ? Dis-moi T'inquiète Ça va Juste que T'as peur de quoi ? Écoute Je Je suis Amoureux de toi Et cela me fait peur T'as pas besoin d'avoir peur J'ai senti la même chose Je t'aime Et Ces dernières semaines ont été L'un des plus beaux moments de ma vie J'aime l'énergie qui se dégage J'aime ce que je ressens Je t'aime Je t'aime tellement De tout mon être Je t'aime aussi Et je ne te laisserai jamais partir J'espère que tu me comprends très bien Non bébé Nous sommes liés pour toujours Car tu ne pourras pas te débarrasser de moi Ok Assez de causerie Oh oui Tu peux continuer Ok Allez vas-y Maintenant tu as besoin de mes services Car tu sais que je suis le meilleur Ta peau est si douce C'est ce que je peux sentir Oh oui J'aime ça bébé Ok ok ça va Je ne peux pas T'inquiète Je t'ai eu Je sais que c'est ce que tu voulais Je sais que tu aimes ça C'est ce que tu as Mais tu dois lui dire Je ne veux pas qu'il pense Que je voudrais le piéger Et donc que comptes-tu faire Je ne sais pas Peut-être Peut-être M'en débarrasser Non Oh non Cette paix arrête Pourquoi veux-tu faire ça Hein Écoute C'est préférable de lui dire Et de connaître la suite Babe Cette relation est très nouvelle Je ne voudrais pas brusquer les choses Ne dis pas ça Parlons du loup Décroche Décroche Allez Décroche Et parle avec lui Parle lui Dis lui Décroche Allô Allô Euh Je Je Mais j'étais là le week-end dernier Tu voudrais que je vienne encore ce week-end Ah Ok 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 Je viendrai ce week-end Tu me manques aussi Ma copine Bye C'est ma copine Allez 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 Après toi Allez Après toi Allez Après toi Allez Je t'avais bien dit que c'était risqué Je veux dire Qu'est-ce que tu fais Mario Frère Écoute C'est à cause de l'amour La paix La joie Parce que pour la première fois dans ma vie J'ai trouvé une femme qui partage les mêmes visions que moi Au risque et péril de tout ce que tu as construit Mec Ressaisis-toi Écoute Chésime elle n'est plus bien au cas où tu voudrais retourner Mec Je m'en fous de tout cela Je m'en fous Je suis fatigué de faire semblant Je me comprends Donc tu faisais semblant Je croyais que tu aimais cette fille Quand elle m'a dit d'où pouvait naître son argent J'ai vraiment eu du mal à digérer la nouvelle Et tu veux que j'épose une trafiquante de drogue Allez frère Prends-y Mario Ton mariage est dans deux mois Que vas-tu dire à Céline Il n'y aura pas de mariage Quoi ? Oui Je vais l'appeler Et je vais lui dire Qu'il n'y aura pas de mariage Bien Pas besoin de l'appeler Je pense que tu devrais lui dire en force Car elle est déjà dans la ville Quoi ? Oui Je veux dire La pauvre fille voulait te faire une surprise Elle doit sûrement être en chemin Putain Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est maintenant que tu me le dis ? Je viens également de la prendre Frère Allez Écoute Écoute ce que tu dis Tu t'attendais à quoi ? Tu as arrêté de prendre ces appelettes Je suis devenu d'histoire Peu importe Tu es censé me couvrir Mec je m'en vais Nettoie ta merde Bougie Sous-titrage MFP. 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 Bébé, écoute, je peux expliquer. Tu peux expliquer quoi ? Mario, expliquer quoi ? J'ai tout entendu et j'ai tout vu. Mais, écoute, je peux t'expliquer. Je peux t'assurer que ce n'est pas ce que tu crois. Je suis désolé. Et qui peux-tu être ? Et qui peux-tu être ? Eh, mademoiselle. Miss, très maladroite. Je suis sur le point de devenir la femme de quelqu'un. Et je n'en dirai pas de même pour toi, petite et cervelle. Sale chienne. Wow. 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 Chut. Comment tu ouvres la bouche quand je parle ? Imbécile. Je croyais que tu avais un peu de classe. C'est tout ça ? C'est très minable. Mario. Ferme ta bouche. Je ne t'ai pas donné la parole. Fais-y, ferme ta gueule. Mario, enchaîne ton chien haut. Enchaîne ton chien. Dieu merci, tu le sais. Je n'aboie pas seulement. Mais je mors. Pas comme toi, pute de bas étage. Et j'espère que tu connais les conséquences de flirter avec le mari d'autrui. Femme mariée. T'es-tu demandé pourquoi cet homme placé-là a choisi de flirter avec moi ? Vous savez quoi, ça importe peu. Vous vous méritez les deux. On doit vous couronner le couple de l'année. Non, 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 non. Non, quoi ? Peux-tu voir dans quoi tu m'as mise ? Des petites putes qui se permettent de me parler de la sorte. Maintenant, regarde. Regarde-moi bien. Si tu penses que tu vas remettre en question ta promesse à cause de cette chose. Dans ce cas, attends-toi au pire. Je te dépiècerai en morceau de viande. Je dois avoir peur, hein ? Tu ne vais pas. Surveille tes mots, espèce de... Aïe, 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 aïe ! Mario ! Mario, ouvre cette porte ! Mon Dieu ! Quand j'aurai fini avec toi, tu comprendras ! Il s'est joué de moi. Asse-moi cette porte ! Merde ! Tu sais quoi ? C'est clair, c'est fini, je m'en vais d'ici. Bébé ! N'ose pas me toucher ! Bébé, écoute, je suis désolé. Je ne veux pas partir maintenant. Je ne peux pas partir ? Tu penses que je ne peux vivre sans toi ? ou que je ne peux rien sans toi, c'est fini, et je m'en vais. Écoute, attends, je suis désolé. Écoute, tu peux pas partir maintenant. Tu peux pas t'en aller maintenant, c'est... Attends juste un peu, s'il te plaît. Passe-la encore quelques minutes. Juste un peu, s'il te plaît. Je suis désolé. Je pensais que j'avais finalement trouvé l'homme. L'homme fait pour moi. J'étais juste dans un liage. Je n'arrive toujours pas à le croire. N'es-tu pas sûre qu'il était en train de vouloir te faire une blague et qu'il te réserve une grosse surprise? Il n'y a rien qui puisse être plus grand que le fait que Mario a une femme avec qui il va se marier dans deux mois. Quel supplie j'ai été. Dans ce cas, il doit être un bon acteur car ça n'a pas du tout de sens. Comment peut-il jouer avec deux femmes? Comment a-t-il pu le faire? Je croyais qu'il était sérieux. Écoute, je suis vraiment désolée. Désolée. OK? L'amour de ta vie arrive. Et cette fois, il n'y aura pas de mensonge ou quoi que ce soit. OK? Je sais que Dieu voit tes larmes. Et N'yola, pourquoi n'ai-je pas de chance avec les hommes? Ça va aller. Ça va aller. OK? Ai-je fait une bêtise? Non. Pas du tout, ma puce. Tout irait bien. Mario, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mec, ne me dis pas ça. Ne me dis pas cela. Écoute, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Que la vérité soit fermée au grand jour. Je peux maintenant le vivre librement. Quelle vérité? Que je t'ai ramassé dans les égouts et fais de toi ce que tu es pour que tu puisses me le rendre avec de l'amour et c'est comme ça que tu me le rembourses? Pourquoi parlez-vous comme si vos relations étaient terminées? Ce qui s'est passé était juste un caprice. Mario, demande pardon à ta femme et passer de... Tu es malade? Es-tu fou? Écoute, si tu dis encore cela, tu auras affaire à moi. Écoute, je l'ai dit plusieurs fois. Je ne veux plus de cette fille. Je n'épouserai pas une femme qui est trafiquante de drogue. Tu me le craches au visage? Oui. Mario, je te ferai la peau et tu vas brûler. Je ferai en sorte que tu brûles. Donc tu penses? Ça va de quoi je suis capable. Ah. Ouais. J'aime ça. Vas-y. Allez. Vas-y. On verra. Lâche-moi, mec. Mario. As-tu oublié qui est Céline? Cette fille est une pute sans cœur. Elle peut en finir avec nous en un claquement du doigt. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'arrive? Mario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une petite différence entre l'amour et la haine. Et crois-moi, tu n'aimerais pas voir mon mauvais côté. Le mariage, c'est dans deux mois et tu te comportes aussi? Il n'y aura pas de mariage. Hein? N'est-il pas évident? C'est moi qui décide et non le contraire. Écoute, Céline, je ne peux pas. Pourquoi, bébé? Je pensais qu'on avait tout. L'argent, l'amour, aller et l'apparence qui va avec. Arrête de jouer. Non, pas du tout. Je voulais plus. Mais, tu ne l'as du tout pas en toi. Je veux la tranquillité. Mario, tu ne peux pas faire ça. J'ai tant rêvé que tu sois mon mari. Tu es l'homme de mes rêves. Tu ne peux pas faire ça. Tu sais, je fais de tout mon possible pour être un bon mari. Mais toi, je n'ai jamais essayé d'être une bonne femme. Le genre de femme avec qui je voudrais passer le reste de mes jours. Est-ce une insulte? Non. Je ne dis que la vérité. La vie attend à nous offrir. L'argent, l'amour et le mariage et tout ce qui va avec. Tu ne me respectes pas. Tu ne m'épaules pas. Et tu vends de la drogue pour vivre. Que veux-tu que je fasse? Me marier avec une trafiquante de drogue? Non. Je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Mais c'est comme ça que je gagne de l'argent. Non. Ce même argent que j'ai utilisé pour te rendre propre. Mais tu m'as menti. Tu m'as menti sur toute la ligne. C'est parce que je voulais te protéger. Te protéger de tout ça. Me protéger? Je ne serai jamais en sécurité auprès de toi. Même mes enfants ne seront pas en sécurité. tu m'as menti. Écoute, je n'avais pas l'intention de te mentir ou de te décevoir. J'ai fait de mon mieux pour te l'avouer, mais je j'ai même voulu arrêter les choses avec elle. Mais ton mariage c'est dans deux mois déjà. Oui. Pourquoi tu mens? Hein? Pourquoi? Il n'y a plus rien entre toi et moi. Alors pourquoi mentir? Bébé, écoute, je suis ici parce que je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai merdé. C'est pour ça que je suis ici. Tu ne peux pas voir que je... Je t'ai de ton côté quand il y a eu cette bagarre à la maison. Il est évident que je suis de ton côté. Vraiment? Oui. Donc je dois applaudir pour toi parce que tu vas rompre avec ta femme pour moi. Qu'est-ce qui se passera quand tu trouveras une femme plus belle? Tu romperas avec moi pour elle? Non, Mélodie. Ça n'a jamais été mon intention. En te rencontrant, j'ai réalisé que tu étais le genre de femme avec qui je veux faire ma vie. J'étais déjà sur le point d'arrêter toi avec Céline. Est-ce vrai? Non, j'étais. J'étais sur le point de le faire après avoir découvert le genre d'affaires qu'elle faisait. Tout va bien chez elle? Elle porte ton enfant. Pourquoi es-tu si méchant? Attends, attends. Tu veux dire qu'elle enseigne de moi? Oui. Elle voulait te le dire jusqu'à ce qu'elle trouve le biais d'invitation de ton mariage. Et ta fiancée, elle a littéralement agressé. C'est une bonne nouvelle. S'il te plaît. S'il te plaît, parle-lui pour moi. S'il te plaît, parle-lui. Je suis prêt à tout faire. Absolument tout. Je m'en fous des conséquences. S'il te plaît. Bébé. Tu, 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 tu es en seule de moi? Tu lui as dit? Oui, je devais le faire. Il devait connaître dans quelle merde son jeu t'aime. Je ne joue à aucun jeu. OK, ce n'est pas un jeu. Je ne suis en train de jouer à aucun jeu. En tout cas, ça ne change rien. C'est fini. Je vais m'en débarrasser. Non, 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 bébé. Je ne te laisserai pas faire ça, mon enfant. À ton voir. Bébé, allez. Bébé, s'il te plaît. Ne m'appelle plus, bébé. Arrête. OK, merci. T'en as passé beaucoup de temps déjà. Libère. S'il te plaît, parle-lui. Tu l'as bien entendu. S'il te plaît, va-t'en. Mais, s'il te plaît. Va-t'en. S'il te plaît, sors d'ici. S'il te plaît, ne laisse pas faire cela, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je n'arrive pas à croire que je serai papa. Je dois bien faire les choses. Je dois bien faire les choses. Je dois bien faire les choses. Je serai papa. Je dois bien faire les choses. Mario, nous devons parler. Parler de quoi ? Donc, tu veux qu'une autre femme vienne profiter de tout ce que j'ai bâti ? Juste parce que tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi ? Mario, nous allons nous marier. Point final. Céline. Pourquoi ne veux-tu pas arrêter cette relation et passer à autre chose ? Vas-tu me rembourser mon argent et retourner d'où tu viens ? Mais de quoi parles-tu ? Je t'ai remis tout l'argent que j'ai investi dans mon affaire. Grâce à moi. Oh, je vois. Tu ne peux pas me rejeter et prendre ce que tu as pour donner aux pauvres. Je veux tout ce qui t'appartient. Et ce n'est que de cette façon que tu pourras sortir de cette relation. Mort ou vivant. Écoute. Mélodie est enceinte de moi et il est impossible pour moi de laisser cette fille accoucher hors mariage. Mélodie est enceinte de toi ? Oui. Dis cet homme qui m'a regardée avortée plusieurs fois sans rien dire ni avoir d'heureux mots. Écoute, je ne le ferai pas. Je ne veux pas... Tu vois ça ? Comme tu peux le voir, c'est une clé. Tu vois, cette clé contient des vidéos de toi en train d'utiliser de fumer et d'avaler la cocaïne. Alors, si tu ne veux pas que je la remette à la police, tu ferais mieux de t'en aller. Tranquillement. Je peux voir que tu n'étais pas si naïve après tout. Je savais que tu n'allais pas me laisser m'en aller si facilement. J'ai dû chercher quelque chose contre toi. J'espère que tu sais à qui tu as fait. Non. Mais les autorités m'aideront à mieux comprendre. Si tu ne veux pas arrêter les choses, calmement. Non, chérie. Ça ne sera pas aussi facile. Je te conseille de chercher un autre moyen. C'est si mignon. J'ai au rendez-vous avec l'organisateur du mariage. J'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, oui. J'aime ça. Je pense que c'est bien. Mario. Mario. Je te rappelle. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça, Céline ? Attends. Premièrement, pourquoi cries-tu ? Et qu'est-ce que j'ai fait à Céline ? Mario. Mario. Céline s'est fait arrêter par la police. Oh. Oh, tu parles de ça ? S'il te plaît, prends place. Allez, assieds-toi. Écoute. Toi et moi savions que cette femme n'allait pas facilement me laisser respirer si je ne l'épouse pas. Mario. Mario, sois compréhensif. Je veux dire, c'est clon méchant. Frère, je veux dire, si tu commis un crime, tu devrais t'attendre. Aux conséquences, voyons ça comme une bonne action de ma part pour la planète. Mario, tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Les gens seront à tes clous. À quoi pensais-tu réellement ? Mais, personne ne me cherchera. Car j'en ai un tas sur eux. Mario, j'ai un mauvais pressentiment concernant cette affaire. J'ai un mauvais pressentiment concernant cette affaire. Ne t'inquiète pas. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais terminer mon appel. Mario. Ouais, allô, ouais, désolé pour ça, je... Comme je disais, je préfère celui-là. Tu sais, tu devrais l'écouter. Il t'a dit qu'il était désolé. Mère, calme-toi. Hein ? Et Neola ? Combien est-ce que ce gars te paie ? Comment peux-tu dire ce genre de choses ? C'est ton homme. Plus maintenant. Je ne reviendrai pas sur mes propos. Je ne me remettrai pas avec lui. Mère, il est désolé. Et de toute évidence, tu es celle qui l'aime. Désolé ne change rien. Ce gars m'a mis enceinte, ne sachant pas qu'il a une femme qu'il va épouser dans quelques semaines. Quand est-ce qu'il allait en parler ? Tu sais quoi ? Je ne leur souhaite rien que le pire. Mère. Bien. Bien. J'ai essayé de la convaincre. Mais elle est encore blessée et sous le choc. Peut-être que tu devrais lui laisser du temps pour oublier. Je sais, mais j'ai peur. J'ai peur. Tu as entendu quand elle m'a dit qu'elle allait avorter le bébé. Je ferai en sorte qu'elle ne le fasse pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Merci infiniment. Je voudrais que tu lui dises qu'elle peut venir vivre avec moi pendant que je commencerai à programmer la date du mariage. Et je pense que là, elle me fera plus confiance et tu sais, ça lui prouvera que je n'ai aucune autre femme dans ma vie. Tu envisages déjà l'épouser ? Bien, je... J'ai toujours voulu lui faire ma demande même avant que je n'apprenne la grossesse. Ça dérange si je reproduis cette histoire. Écoute, je m'en fous. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, parle-lui pour moi. Laisse-la, je m'en occupe, OK ? Laisse-la, je m'en occupe. D'accord. Merci. Je t'en prie. OK, je dois m'en aller. D'accord. Bébé, je... pourquoi tu... pourquoi sépare-tu le lit ? Pourquoi est-ce que je sépare le lit ? T'as un problème avec ça ? Je... je... je pensais que on allait se faire des câlins à dormir. Tu veux faire des câlins ? Oui, mais pourquoi fais-tu comme si... c'était un crime ? De se faire des câlins. un crime ? Mario, tu sais ce que je vois quand je te regarde ? Je vois un menteur, un trompeur, un déceveur voulant me faire des câlins. Bébé, écoute, je ne sais rien de ce que tu as cité. Je suis juste... je l'ai dit même une fois, je suis désolé. Je... je... je voulais vraiment... je ne peux pas avoir avoir la paix dans cette chambre. Donc, je m'en vais, je dors mes rosses. S'il te plaît, je ne veux pas que tu partes, ok ? Tu peux dormir sur le lit. Je... je veux que tu sois à l'aise. Ok, peut-être je vais juste dormir au sol. Ou bien sur le canapé. Bonne nuit. Je vais juste... je vais me coucher comme ça. J'espère que tu as l'aise. J'espère que tu as l'aise. bonjour, bébé. Bonjour, Mario. Mario ? On dirait que tu es m'appelé par mon nom ces jours-ci. Ah ! bonjour, votre éminente majesté, Mario. Écoute, ce n'est pas ce que je voulais dire. Puis-je reprendre le travail ? c'est de l'alcool que tu prends. Je pense que tes yeux fonctionnent parfaitement. Tu n'as qu'à ton premier mois de grossesse, tu ne devais pas prendre de l'alcool. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. est-ce... est-ce... Donne-le, donne-le ! thấy... j'en... oh... est-ce... j'en... pas. en l'alcool. j'en... 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 Où vas-tu habillée ainsi ? Je m'en vais en boîte pour m'amuser, prendre un peu d'alcool, fumer et être heureuse. Je ne comprends pas. C'est ton vrai visage ici ? Ou je vis juste à une parfaite inconnue depuis ? Bien, ça c'est là réellement. Je ne porte pas de masque. Pas comme certains hommes qui se cachent leur vrai visage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Non, qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec toi ? Tu ne peux pas sortir fêter, boire et fumer. Tu as oublié qu'il y a un être vivant qui grandit en toi. J'ai une vie dans mon ventre et puis quoi ? Donc je ne peux plus vivre ? Je t'en prie, libère le chemin. Tu n'iras nulle part. Mario, s'il te plaît, je suis fatiguée et en retard. Excuse-moi. Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quel est ton problème ? Mario ? Écoute, je ne veux pas de problème avec toi. Tu n'iras nulle part. Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Dégage. Laisse, 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 laisse. Laisse-moi passer. C'est quoi ton problème ? Mario ? Quitte devant moi. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je veux dire, c'est n'importe quoi ça. Je vais lui porter plainte. Es-tu fou ? Tu as oublié qu'elle est enceinte ? Elle porte mon bébé. Mario, qu'est-ce que tu racontes ? Sais-tu à quel point c'est pénible de refaire ces documents ? Et que nos clients et nos émissions se signent encore ? Tu ne devrais pas aller à cette fille et qu'elle se calme pour des bons. Je ne ferai pas partiser cette foutaise. Écoute, mon frère. Hé ! Hé ! Hé ! La vie n'est pas si dure. Ce n'est juste que de l'énergie, bébé. Ouh ! Aïe ! Ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne. Davido. Aïe ! Bouge ça, bouge ça. Ha, ha ! Aïe ! Bouge ça, bouge ça, bouge ça. Ha, ha, ha ! Tiri, tiri, tiri ! Stop, tiri, tiri, tiri ! Ah, ah, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je ne te reconnais plus du tout. Tu n'es pas la femme dont je suis tombée amoureuse. S'il te plairait, deviens ma chérie. I aïe ! Bouge, 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 bouge. Électricité. Allez, un. Hé, hé ! Prends ça, prends ça. Hé ! Ha, ha, ha ! Que celle-ci est mieux que Céline. Tu veux dire la trafiquante de drogue ? Et tu penses que celle-ci est encore plus mieux ? Mec, je ne vais plus te parler maintenant. Moi, je vais te laisser avec ta mère. Je voudrais d'abord que le manager voit ça pour plus d'assurance et... Après, il nous dira ce qu'il en pense. Je te rappelle. Hé, bébé, bébé, bébé ! Bébé, euh... Où vas-tu habillé ainsi ? Je suis sûre que tu n'es pas aveugle. Je m'en vais au sport. Hé, bébé, écoute. Écoute, tu es encore à ton premier mois. Et ce n'est pas prudent. Tu ne devrais pas pratiquer certaines activités. Qui es-tu pour me dire quoi faire ? Bébé, euh... Je suis ton mari. Mon homme ? Oui. Parce que je vis sous le même toit avec toi ? Écoute, écoute, bébé. Si tu continues ainsi... Écoute, tu vas perdre le bébé. Et alors ? Ce n'est pas ça le but ? Tu penses que je suis vraiment contente d'être enceinte d'un homme comme toi ? Un menteur ? Un trompeur ? Attends, attends, bébé... Non, je ne m'aime pas me toucher. Allô, Ignola. Ignola, écoute. Je veux que tu parles à ton ami. S'il te plaît, parle à cette fille. Parce que je suis sûr le point de perdre le contrôle. Je suis sûr le point de perdre ton contrôle. S'il te plaît, parle, lui. Elle est en train de faire tout son possible pour perdre le bébé. Qu'est-ce qui fait ce genre de choses ? Écoute, si quelque chose arrive à mon bébé, je te promets, je te promets qu'elle ne me reconnaîtra pas. Elle ne va pas me reconnaître si quelque chose arrive à mon bébé. Elle ne me reconnaîtra pas. Mais qu'est-ce qu'elle ne va pas chez elle ? Mais c'est quoi cette bêtise ? Parle-lui, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Je vais attendre ici. Je vais l'attendre ici. Bébé, tout va bien. Tout va bien. Tu voudrais que j'appelle le docteur ? Ou que je t'amène à l'hôpital ? Je crois que j'ai perdu la grossesse. Je sens le sang. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Sous-titrage ST' 501 ... Allô, babe. Il est en pleurs maintenant. Il a même voulu m'emmener à l'hôpital, mais j'ai refusé. Oh, mon Dieu. Tu vois, je t'avais dit que c'est un homme bien. J'imagine qu'il a réussi le test. Alors, que vas-tu faire à présent? J'ai une dernière carte à jouer. Quelque chose qui ne faisait pas partie du plan initial. Je ne comprends pas. De quoi parlues-tu exactement? C'est personnel. Mélodie? C'est privé. De quoi parle-t-elle? Je pense que je dois faire mes bagages et mon aller. Vu que le bébé que tu désirais tant n'existe plus. Et c'est la seule chose qui nous liait. C'est mieux que je parte. Bon. Bonne continuité, Mario. Quel a été mon crime? Qu'ai-je fait pour réveiller cette colère en toi? J'étais juste un pauvre orphelin Qui a reçu de l'aide d'une femme Avec qui je croyais faire ma vie Jusqu'à ce que je réalise Qu'elle est une trafiquante de drogue À cet instant Je me suis éloigné d'elle Ensuite, j'ai devenu mon monde Mon tout Je voulais tout t'arrêter Avec Céline Je me suis attaché parce que tu m'as raconté ton histoire Et j'avais peur de te paître Je voulais te parler de ma relation turbuleuse avec elle À laquelle je voulais mettre fin Mon intention n'a jamais été de te mentir Ni de jouer avec toi Parce que je t'aime Oui, je t'aime De toutes les fibres de mon corps Tu es une preuve Que Dieu m'a toujours aimé S'il te plaît, dis-moi Car je croyais Être tout pour toi Je croyais que j'étais ton amour Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, bébé, dis-le-moi Je veux le savoir Qu'est-ce qui s'est passé? Car je ne mérite pas ce genre de traitement Je ne mérite pas Je rêve de devenir papa Je rêve de devenir papa Je rêve de devenir papa Mais tu m'as prévu Fais le sous-bonheur, pourquoi? Pourquoi, Mérodie, pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu es le plus fou dans ça? En fin de compte Je suis toujours amoureux de toi Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans toi Je t'aime Je t'aime Je t'aime, Mérodie Je n'ai pas perdu le bébé Je n'ai jamais bu Je suis jamais sortie pour boire Et... Je l'ai fait juste pour me rassurer Que tu ressentirais la même chose Je voulais juste tester ton amour pour moi De pousser à l'extrême Je t'aime J'espère que cette causerie Qui n'a rien à voir avec Mario Ah bah C'est juste un homme comme ça Rends ton jus T'as finalement trouvé un gars Qui s'intéresse à toi? Que veux-tu dire? Alors, as-tu vu ma messagerie? Ah, dis-toi Messagerie Qui ne contient que des messages de réalisation? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas en courant Oh non Oui, bien sûr Je suis heureuse de te voir sourire Ça fait un bail que tu ne l'as pas fait À l'être encore C'est inutile de Mario A volé ma joie Non C'est parce que tu as refusé d'écouter la raison pour laquelle il ne t'a pas parlé de sa relation avec Céline Je ne suis pas intéressée Je m'en fous qu'il ait raison Babe, les hommes sont des salauds Je te le dis, les hommes sont des salauds Ma puce, arrête de te faire du mal avec des mensonges Non Écoute Pourquoi ne lui accordes-tu pas une deuxième chance? Ouais Je veux dire, écoute Il a proposé que tu ailles vivre avec lui Ah Dieu ne plaise Moi vivre avec lui? Il n'y a rien de mal à ça Tu pourras ainsi voir s'il t'aime ou pas Et surtout que tu portes son enfant Pulse T'es si naïve Un homme peut te garder dans sa maison En fait, être avec toi tout le jour, tous les jours Et être capable de voir ses maîtresses sans que tu ne le saches Écoute Je veux dire que Tu devrais lui donner du temps pour voir s'il t'aime Et mieux le connaître Tu veux parler de mauvais caractère? Oui Écoute Tu devrais lui montrer tes défauts Et s'il peut les gérer et les supporter malgré tout Ça veut dire qu'il t'aime Dans ce cas, tu auras l'esprit tranquille Car tu l'auras poussé jusqu'au bout Et il aura prouvé son amour pour toi Quand je... Quand tu me voyais prendre de l'alcool C'était pas de l'alcool du tout C'était pas de l'alcool ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501